... Donc, ravi de vous voir à cette table ronde qui s'intitule le camis du percolateur. Donc, avant d'expliquer l'origine du titre, je vais présenter les différents intervenants. Donc, tout d'abord, Denis Vidal. Donc, c'est un chercheur anthropologue, c'est ça ? Voilà. Qui s'est intéressé à l'Inde du Nord, comme ça, et qui s'intéresse à l'anthropologie et aux questions liées à l'appropriation des techniques. Et donc, en 2012, vous avez aussi publié un livre qui s'appelle « Robots étrangement humains ». Donc, voilà. Milad Douéoui. Alors, est-ce que je prononce bien votre nom ? Donc, historien des religions et titulaire de la chaire d'humanisme numérique. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est quelqu'un qui étudie l'évolution de la société avec le numérique, les transformations des nouvelles technologies dans notre relation à l'écrit, au savoir numérique. Donc, en fait, de s'intéresser au numérique comme culture et pas simplement comme technique. Alors, ensuite, du côté des auteurs, maintenant, donc, Anne Lecky, auteure des chroniques du Ratch, parue chez Gélu et traduit par Patrick Marcel, donc chez Nouveau Millénaire, Gélu. C'est une trilogie de spécopéras qui décrit une civilisation complexe utilisant des intelligences artificielles qui a une sorte de conscience distribuée dans des individus. Alors, ces romans, donc, Justice l'Ancilaire et le reste, ont obtenu de nombreux prix, notamment le prix Hugo, en 2014, et le prix Arthur C. Clarke, la même année, et vient d'obtenir le prix Locus pour le dernier roman de la trilogie. Enfin, Anasta Robinetz, auteur qui a fait aussi, comme Anne Lecky, de nombreux métiers avant de se mettre à débuter sa carrière littéraire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce qu'elle a écrit, il y a une confrontation du surnaturel et du contemporain, notamment dans la recrure du sens du froid. Et le roman qui, parmi les plus récents, c'est Le Vivant, aux éditions Mirobol, où on a une humanité formant une entité connectée et régie par un code. Donc, voilà, pour présenter les différents intervenants. Donc, maintenant, on va essayer d'expliquer le titre de cette table ronde. Alors, pourquoi Camille du percolateur ? En fait, je vais commencer par quelque chose qui est la question de l'animisme. Et en fait, il y a une théorie qui est contestée depuis. Il y a beaucoup d'éléments sur la recherche qui contestent ça, mais je vais partir de ce point de départ. C'est celle, la théorie de Jean Piaget sur le fait qu'il y a une certaine tendance, et notamment chez les enfants, à concevoir les choses comme étant vivants. Donc, c'est une sorte de forme primitive de la causalité. Et Piaget disait que c'était un stade dans le développement psychologique de l'enfant. Donc, pour l'enfant, il y a un monde peuplé d'êtres animés. Donc, on peut dire que ça s'arrêtait à l'enfance. Il y a beaucoup d'éléments actuels qui montrent que, même les adultes, nous avons un rapport identique avec les machines. Par exemple, il y a des études qui montrent que certains remercient les distributeurs automatiques de billets. Donc, ils remercient la machine. Et au Japon, il y a encore un état supérieur. Par exemple, il y a des machines, des robots chiens de Sony qui s'appellent les iBots. Donc, c'est des chiens électroniques, donc des robots qui ont débuté dans les années 90, je crois, et qui ne sont maintenant, qui n'existent plus, qui ne sont plus mis en vente. Mais les propriétaires de ces machines essayent de continuer à les faire vivre, donc à les réparer. Puis parfois, on n'arrive plus à réparer ces robots. Et donc, au Japon, il y a même des cérémonies funéraires pour rendre hommage à ces animaux disparus, donc ces robots disparus, comme on ferait pour des animaux de compagnie. Donc, la première question que je vais poser à tout le monde avant d'être plus précis sur chacun des intervenants, c'est finalement, est-ce que les robots nous font redevenir enfants ? Qui veut commencer ? La réponse est non. C'est tout. Tu ne demandes que ça. Il faut un tout petit peu... Non, 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 on va laisser. Non. Je suis d'accord avec mon collègue. Non. Par contre, je dirais, c'est plutôt l'enfance de quelque chose qui se lance, mais ce n'est pas notre enfance à nous. Alors, vous pouvez préciser un peu... Oui, moi, je crois, les robots tels qu'on les conçoit, les perçoit, les intègrent dans notre milieu social, on va dire, qu'on vient de le dire, que ce soit au Japon ou ailleurs, on va me remercier le distributeur, c'est plutôt cette enfance infinie de l'informatique qui est en train de devenir numérique et autre chose. Et je crois, de ce point de vue-là, il y a une enfance à très, très longue durée qui se met en place. D'accord. Je pense que c'est une bonne chose. c'est une fonction de ce qu'on voit une autre personne et on pense à eux comme un humain et on pense à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils veulent faire et à avoir empathie avec eux. Et ça peut être un erreur de faire ça avec une porte qui ne va pas ouvrir ou de faire ça avec l'ATM. Mais je pense que c'est un bon signe que quand une machine fait quelque chose de bon pour vous, votre premier impuls est de dire, «Oh, merci pour faire ça ! Vous voulez respecter ça ! » Je ne pense pas que c'est un enfant à tout. Je pense que c'est plus non c'est plus n'est pas un enfant mais un enfant mais quelque chose de quelque chose de l'ancienne. Je ne pense pas que ce soit un comportement vraiment d'un enfant. C'est plus comme si on revenait à l'époque où on n'avait pas toutes ces machines. Moi, par exemple, quand ma voiture se casse, j'essaie de lui parler, de la rassurer. Effectivement, j'arrive à la faire redémarrer et à surmonter cette épreuve. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément un comportement lié à l'enfant. C'est un comportement d'un membre d'une tribe. Comme dans l'ancien temps. J'ai essayé de demander à l'île de ne pas exploser. Ce genre de choses. Pas de chaleur, mais de la tribu Mumba, Yumba. On parle de tribus, donc je vais me tourner vers l'anthropologie. Mais plus exactement, en fait, sur le rapport à l'ananimé, puisqu'on a parlé du Japon, en dehors de l'Occident, est-ce qu'il y a une particularité de l'Occident ? Est-ce qu'il y a d'autres rapports que ce que l'on a en Occident ? Je crois qu'il faut raisonner en deux temps. C'est-à-dire que quand on parle... Par exemple, les roboticiens eux-mêmes ont tendance à penser en Europe, en Occident, qu'ils sont mal acceptés en Europe, et que, par exemple, le Japon ou l'Asie aient une sorte de paradis technologique où tout se passerait bien pour eux. Je crois que la réalité est plus compliquée, mais elle est liée en particulier à une histoire de l'artisanat et, par exemple, de l'automatisation, de la robotique dans certains pays d'Asie. Donc je crois qu'il y a des différences, mais c'est des différences historiques avant d'être des différences culturelles. Il y a aussi quelques différences culturelles, mais justement, si je peux... C'est l'avantage des anthropologues, c'est qu'ils ont compris à quel point souvent ils avaient fait, ils avaient surévalué souvent les différences culturelles dans le passé. Et donc c'est eux qui se méfient. Moi, quand je suis avec des roboticiens, je joue presque un contre-rôle à dire ça n'a pas toujours aussi d'influence que vous le croyez. Et je crois que dans le peu d'études qu'on a faites sur, par exemple, l'attitude des Japonais, des gens comme ça, par rapport aux robots, c'est beaucoup plus ambivalent que la façon dont c'est présenté habituellement, même si c'est vrai qu'il y a une plus... Il y a une plus grande complémentarité, quelque part, une moindre méfiance, une moindre défiance. Ambivalent dans quel sens ? C'est-à-dire que ça les inquiète quelque part tout autant. Je veux dire, il n'y a pas l'idée que... On prend toujours un peu les mêmes exemples, certaines bandes dessinées, certains films, pour dire à quel point les Japonais auraient, par exemple, une évaluation positive de la robotique. Je crois que quand il y a des travaux un peu de fond, on montre une réalité beaucoup moins... Beaucoup plus nuancée. Voilà. On va se tourner là vers la philosophie, en fait. Pourquoi ? Parce que... Et surtout, l'Occident, c'est le fait que... Il y a une des théories sur l'esprit, enfin, c'est Descartes. Et notamment, un élément... Je ne sais pas, Milad, si vous allez pouvoir nous rappeler sur les théories de l'animo-machine. Et ce que cela dit aussi du rapport entre l'humain, justement, et la machine, que ce soit un animal ou un robot. Est-ce que Descartes, finalement, n'a pas fixé un peu, en Occident, notre rapport aux machines ? Je crois qu'il a fixé pour une certaine philosophie. Quand même, il y a l'Amnitz, il n'était pas très loin et qu'il avait une idée complètement différente et qui, aujourd'hui, du point de vue des scientifiques, en tout cas, qui ont inventé un petit peu l'informatique, c'est leur héros. Et ils vont revenir vers plutôt Leibniz que plutôt du côté de Descartes pour des raisons, à mon avis, importantes. Tout d'abord, parce que, si on regarde les thèses cartésiennes, on ne va pas faire un petit cours de philosophie, il y avait des difficultés à les faire passer par des modalités mathématiques. Alors que les thèses leibniziennes étaient beaucoup plus accessibles à des modèles probabilistes qui ont accompagné l'émergence de la théorie de l'information. Un second aspect philosophique qui peut nous rapporter à la question qui nous intéresse ici, je crois aussi, c'est que la thèse leibnizienne, qu'elle soit celle de la monadologie ou d'autres, permet de donner accès à quelque chose qui peut être beaucoup plus chaud. Je rappelle, c'était le premier à décrire un robot qui va pouvoir traverser une ville et descendre des escaliers. C'était en 1713, Leibniz avait décrit une machine qui va pouvoir un jour faire ça. Du coup, on voit quand même déjà autre chose. Mais ce qui est, à mon avis, le plus important, la thèse leibnizienne permet de s'éloigner de la question de la conscience et de passer vers une question de l'autonomie du robot, de la machine. Et l'autonomie est beaucoup plus à même de permettre des formes de discussion, de fabrication, qu'elle soit mathématique, culturelle ou autre, alors que la conscience, on a découvert, c'est le mur. Et là, on est devant l'impossible. Mais si je parlais aussi de Descartes, c'est-à-dire que il y a le petit point un peu précis, mais qui n'est pas souvent soulevé chez Descartes, c'est qu'en fait, il reconnaît l'hétérogénéité des systèmes cognitifs. C'est peut-être... Ça, on est entièrement d'accord. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus riche et surtout qu'on va le retrouver sans traiter des passions. Il va analyser les passions de façon assez complexe et très riche. Je crois que c'est... On est entièrement d'accord. Évidemment, on simplifie le dualisme classique qui est associé. Voilà, c'est un peu injuste. Par contre, je parle, si je me permets une minute, qui peut être... C'est-à-dire que la thèse cartésienne, surtout dans les passions, quand même, avec la glande péniale, c'est assez intéressant parce qu'elle est indicative et pertinente pour nous aujourd'hui. À chaque moment, on a découvert quelque chose qui était essentiel. À l'époque, c'était le cœur qui était le siège des passions. Lui, on va dire, c'est le cerveau avec l'ampagnale. On va émerger une réaction extrêmement puissante de l'autre côté. On va voir émerger, par exemple, au XVIIe siècle, le culte du Sacré-Cœur. Il n'est pas médiéval, il est en réaction aux thèses de Harvey et de Descartes. Et au fur et à mesure qu'on va passer vers le cognitivisme, on va trouver une réaction qui va retrouver des choses un peu archaïques. Et avec la robotique, et ce qui nous intéresse, on va être dans cette dynamique de va-et-vient sans cesse. Je voulais ensuite poser une question à Anna Starobinette sur justement le rapport aux machines. Est-ce que, d'une certaine manière, les machines, puisque parler des voitures ou autres, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de... Quand on donne un esprit aux machines, ou un rapport aux machines, un aspect de folklore, de reconstituer des êtres surnaturels mais qui sont construits ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça ? Parce que les Japonais, il y a un aspect, le kami, c'est ça. On peut attribuer un esprit aux choses. Pour dire, par exemple, au Japon, il y a un kami du peigne. Donc, on attribue un esprit au peigne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de surnaturel dans les machines ? Oui, c'est ça. Eh... Lично je, c'est-à-dire, je m'ai pas un élègue un élègue à la suite, dans lequel me apparemment que dans les mains des désirs des unités. Je m'ai pas un élègue avec un élègue, avec un élègue, avec un élègue de l'amie. Et, en général, je m'ai pas éclaté à la lutte. Il m'a pas été offerté des choses, qu'il n'y a pas que je m'a pas Alors, personnellement, moi j'ai eu un peu cette expérience au Japon, où j'ai découvert des toilettes assez particulières, où il y avait 24 programmes, donc effectivement comme si un esprit habitait ces toilettes, j'ai dû me battre pour essayer de comprendre comment j'allais l'utiliser. Mais je ne pense pas être la seule, effectivement, les choses assez mécaniques, de moi-même, je leur apporte en fait un esprit, c'est pas juste une machine pour moi, voilà, tout simplement. Si elles ont l'air d'être plus intelligentes que moi. Donc c'est vraiment, voilà, il y a deux aspects, à la fois je comprends tout à fait que c'est une machine et que je n'ai pas un être humain en face de moi. Et en même temps, elles prennent tellement de place dans nos vies aujourd'hui, on a vraiment un lien avec elles, on leur fait confiance, on attend d'elles leur aide. Donc intuitivement, en fait, je n'ai pas juste l'impression d'avoir une machine avec des fils électriques devant moi. Mais comment c'est le statut de ces machines ? Est-ce que c'est des animaux, des êtres humains ou quelque chose de différent, de supérieur ? Alors je tournerai ensuite vers Anne Leakey sur le fait que si on est un peu humain, Si on regarde dans les films hollywoodiens, vous voyez ça, les machines sont dans une relation conflictuelle avec les humains. Il y a une sorte de concurrence et d'une impossibilité de coexistence avec les humains. Et surtout entre des esprits qui sont finalement similaires. Or dans les chroniques du RAS, donc votre trilogie, c'est comment justement est la nature de l'opposition entre les machines ou les intérêts artificiels et les humains ou le vivant ? Je pense que beaucoup de temps, c'est une histoire de l'opposition où les machines et les machines sont en opposition. C'est une expression de notre anxie de notre anxie de pouvoir être en train de pouvoir les contrôler. Et à un certain nombre, ça a de notre anxie de pouvoir être en train de pouvoir les contrôler d'autres personnes dans le monde, d'autres groupes de personnes. Donc, en large part, je pense que ces histoires ne sont vraiment des histoires de machines. Ils sont des histoires de social situations que nous avons existent. Je pense que même si vous ne vous êtes pas dans le livre de la histoire de l'opposition, c'est qu'il y a de ces anxiéties. Mais aussi, je pense que très souvent, nous devons être en train de penser et en feeling comme si elles sont deux différentes choses. C'est la réponse des machines, où nous les treatons comme des gens, c'est une réponse d'emotionale. C'est une réponse d'emotionale. C'est l'occasion d'emotionale, qu'est-ce que ça veut dire que ça veut dire qu'une réponse alors qu'une LOOK pas de pensée pour une réponse en manque de pensée. Une réponse différente partie sur la question de l'écriture, c'est une réponse énorme. C'est un autre possible d'emotion impôtale. C'est une réponse d'emotionale. parce qu'on est anxieux, mais pourquoi est-ce qu'on est anxieux ? Et est-ce que les machines sont vraiment dangereux ? Je veux dire, ils ont des impacts culturales qui peuvent avoir des impacts dans le futur. Mais est-ce qu'il est vraiment mal ? Les machines ont fait notre vie plus, plus facile. Je peux m'en texte ma fille, si je suis désolé, et elle peut m'en texte, « Oh, la classe est réveillée, et je m'en parle avec un ami, et elle va dire « Ok, elle est safe ». Et ça fait ma vie plus facile. Et si je suis en danger, c'est plus facile pour me contacte quelqu'un. C'est plus facile pour faire des choses avec toutes ces machines. Et bien sûr, ça fait beaucoup d'anxiété. « Qu'est-ce qu'ils arrêtent de travailler ? Et je pense qu'ils veulent faire ça, qu'ils arrêtent de faire ça ? Qu'est-ce qu'ils arrêtent de faire ça ? C'est-ce qu'ils arrêtent de faire ça ? Suddenly, ma vie est complètement différente. Mais, c'est-ce qu'il me semble plus intéressant de penser à la positive de ça. Comment est-ce qu'une bonne relation ? Et pour revenir précisément à vos romans, vous avez quelque chose de précis sur le rapport entre vivant et intelligent artificiel ? Sur les machines, etc. Est-ce que vous pouvez préciser un peu comment vous avez fait la différence de statut ? Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train d'être pas sûr de faire ça. J'ai pensé que les émotions sont les émotions. Et l'assstellen des émotions, surtout des émotions que nous avons. Il y a une très physique sphétique. On a bien j'ai une expérience. On a bien aux émotions. particular physical states in our body and so if you don't have a human body you don't have human emotions you have a different set of emotions and then I said well I have to make a character feel these things in a way that I understand it and in a way that my readers understand it so I cheated and made my artificial intelligences have human bodies as part of how they're made up and in a very terrible way they're prisoners of war that have been slaved to the artificial intelligences and had their identity stripped away but it also means that my characters who are computers can have very human reactions to things and part of that also not just my cheating but it's also very hard for me as a human where do I draw the line how do you decide who's human and who's not what's an animal and what's a machine we're all machines in the end how are we different from these other machines it's and it seems easy to draw the line until you keep looking closer and closer and it gets more and more difficult to to make a line anywhere en continuant sur la question de l'esprit je vais poser la question sur l'esprit que l'on confère aux machines puisqu'on a tous dit que les finalement conférer un esprit aux machines est ce que c'est parce qu'elles sont comme nous et qu'elles ou qu'elles agissent comme nous comme que là je vais poser aussi aux chercheurs la question du voilà quel comme quel processus pour que on attribue finalement un esprit aux machines je pense qu'il y ait il ya deux aspects il ya il ya l'aspect donc que que auquel tout le monde pense spontanément qui est l'aspect de de projection donc dans l'aspect de projection par exemple on sait à peu près quels sont les éléments qui sont plus décisifs pour faciliter cette projection c'est pas on sait que ça n'est pas l'apparence générale mais ça peut être par exemple quelques traits relativement minimaux du visage donc les yeux en particulier et et d'autre part il ya la dynamique d'interaction donc ça c'est c'est ça qui nous c'est la première dimension ce que nous on projette sur les machines mais je crois qu'il ya un deuxième aspect qu'on qui est moins dont tient moins compte et qui est peut-être plus intéressant encore qui est ce comment les cultures les sociétés utilisent cette faculté de projection qu'on a tous et ont fait et la transforme en des choses très différentes et c'est là où par exemple c'est pas la même chose d'utiliser la même capacité de projection pour faire des des représentations qui vont dire des représentations de divinités ou pour faire des des robots qui vont être des sortes de représentation de personnes si voilà je peux aller plus loin mais voilà parce qu'on en avait discuté avant pour préparer la communication et alors juste pour dire sur la question du rapport entre le le robot et l'humain il existe un roboticien japonais qui s'appelle ichiguro qui a créé des géminoïdes donc c'est des robots qui ressemblent quasiment des visages de cire qui ressemble le plus possible à un être humain et il y avait des recherches comme ça qui ont montré que il suffit beau même s'il ya une interaction minimale vous regarde pour que on lui attribue une présence donc je vois que il a de réagir sur le fait que le la machine qui nous regarde fait qu'on lui donne un statut une présence où elle existe je crois tout d'abord effectivement la notion du visage est essentiel comme on vient de l'évoquer en tout cas il ya eu de très grands sociologues je pense surtout à zemmel qui a travaillé il a essayé de déchiffrer comment dans la rue à la fin du 19e début du 20e des gens s'identifier se s'interpréter avec ce regard très très rapide fertile et ont constitué une notion d'altérité et de l'identité il se trouve qu'avec la robotique quelque chose a changé à mon avis ce que vous venez d'écrire l'expérimentation moi je crois on s'est rendu compte d'une façon presque inconsciente que les robots les robots sont des êtres culturels mais des êtres je crois c'est ça ce qui est important alors être veut dire autre chose en inde au japon en chine en malaisie nous en occident quand vous avez évoqué on avait quand même une obsession héritée de la bible et de la genèse du golem des rivalités impossible à surmonter entre le créateur et sa créature des jalousie ainsi de suite mais c'est très limité c'est pas le seul récit qui existe sur la création ainsi de suite mais moi je crois ce qui est important c'est cette dimension d'être culturel et qui peut aller très très loin c'est pas juste une machine à vapeur mais avec les choses qui sont un petit peu animées et l'autre dimension qui m'en semble importante et ça on peut retrouver ce qui a été dit par les les auteurs également ce qu'il me semble que vous avez évoqué peut prononcer plusieurs fois le mot vivant parce que je trouve très intéressant je vais citer la définition parfois problématique pour certains celle de si mandant c'est que l'artificiel c'est du naturel suscité et suscité c'est très intéressant et là on a un autre regard on n'est pas dans des dichotomies on est plutôt dans d'autres modalités de d'interactivité je crois c'est beaucoup plus pertinent de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui oui mais d'un évident non simplement pour un peu préciser un peu la même chose c'est à dire d'une part enfin pour aller tout à fait dans ce sens pouvoir par exemple sur la question du regard que vous suivez vous parliez par exemple en inde aller dans un temple c'est se faire voir du dieu s'appelle d'argent donc ça fonctionne tout à fait comme ça et c'est pas différent avec les robots mais il me semble que en fait la clé pour voir ce qui se joue avec les robots nous comme ça c'est c'est de distinguer la notion de personne la conception qu'on se fait d'une personne avec la notion d'humain c'est à dire que nous et alors là je dirais ça ça c'est quelque chose qui nous distingue de ce point de vue au delà des cartes culturellement de beaucoup d'autres sociétés de beaucoup d'autres époques c'est qu'on a beaucoup rabattu l'idée la l'idée de personnes avec le fait que les seules personnes qui comptent les seuls qui existent ce sont les humains tout le reste ne sont que des objets de ce point de vue et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du japon c'est pas le japon qui est exceptionnel c'est nous qui sommes exceptionnels tout dans toutes les autres cultures et à tous et dans notre culture à d'autres époques la notion de personne est beaucoup plus large elle inclut éventuellement des animaux elle inclut des objets etc et tout et d'une certaine manière enfin moi mon hypothèse c'est que aujourd'hui du fait de la robotique mais c'est là c'est ça pourrait être autre chose en fait on revient à redistinguer à nouveau à avoir une conception de la personne et on va avoir une conception de la personne qui sera plus large que celle des humains une sorte d'hétérogénéité voilà par exemple simplement quand on voit nos robots humanoïdes en fait ce sont des des conceptions ce sont les gens les traite comme des personnes mais des personnes moins intéressantes moins riches moins complexes que des humains mais on retrouve une catégorie plus large il faut savoir enfin c'est un trait là simplement de biologie classificatoire que en fait homo sapiens c'est la seule et la seule espèce qui est qui est représentée par un genre unique vous savez c'est ce qui n'était pas le cas d'ailleurs dans dans la préhistoire et qui n'est le cas de apparemment d'aucune autre espèce voilà donc quelque part on revient à quelque chose de plus large pour le meilleur et pour le pire je crois je vais poser une question enfin pour des deux auteurs sur justement ce qu'on peut imaginer de la coexistence dans de l'avenir de notre société si on considère l'hétérogénéité des systèmes et non plus uniquement l'humain comme le centre unique de l'esprit oui mais les conséquences oui mais les conséquences si on continue à développer des machines est ce que parce que pour l'instant on a on a finalement une coexistence on n'en a pas conscience qu'on coexiste est ce que va-t-il arriver le jour on aura conscience tous que la coexistence est là est-ce que ça va changer notre rapport aux machines oui moi, personnellement je ne suis pas très optimiste sur le cas et je vois des dangers ennage car quand on interacte avec quelque chose qui est plus 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 mans et plus 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 tard dans l'Urre car nous n'allons tout le programmer nous We deal with those machines, but we can't really rule them, it is the opposite. We obey some rules which apps, different mobiles, phones, computers give us. For instance, social networks we use, they give us rules on how to interact between each other. We, nowadays, stop communicating between each other, I mean, we humans stop to communicate in some old-fashioned way, like it was in the 19th century, in the 18th century, and Facebook has his own vision of how we should interact. So when I thought about that, about some projection to the future, I imagined, and I wrote about that in Le Vivant, that in some very, very far future, all the humanity is going to be connected by some kind of brain network, and become one creature, like ants. So they would be, in a way, immortal, because each person would be one little cell of that creature, but it would be kind of a totalitarian system. I'm kind of interested in the idea, and I've heard it often expressed, that the machines are smarter than we are, and of course, as they develop more, they will be smarter and more powerful than we are. And that would be super dangerous, I would agree, except for a couple of things, one of which is we're not even sure what smart means. When we say someone's intelligent, what does that mean? Somebody might be very good at one thing, and not so good at something else. Someone else might not do well on tests, but they're fabulous at playing the piano. Do we call that smart or not call that smart? We're not really sure what it means to have consciousness or to be intelligent. Our phones, they're smart in some ways. My phone can tell me when it's time to go do something, and all kinds of other functions like that, but I can't sit down and talk to it about how I feel. It's not very smart about that at all. It's working in a very sort of mechanistic, the algorithms it's using are very simple. It's not flexible. A while ago, there was an understandable, legitimate excitement about the computer that could play Go, that could beat Go champions, and that's really amazing. But unless that computer is going to rule us all by beating us in games of Go, we're not in any danger from that computer. And so, I do think it's important to think about the implications of what machines are, what the impacts machines are having. The impact that social networks have on us is huge, and we really do need to think about that. These very simple things that our phones do are really affecting our lives in huge ways. But it's not necessarily because they're smarter. smarter. And I'm not sure if we'll ever even know if it's possible for a machine to be smarter until we even know what it means to be intelligent. I think it's a very serious reaction. I think it's a terrible prejudice to think that people, or the most dangerous things are the most smart. smart. I think it's not like that it works. Often, the things the most dangerous and the most dangerous things are not the most intelligent. So, that's maybe my point of start. But to answer your question in the bottom, I think that there are really two reactions which are opposed, for example, to the roboticists. There is a kind of doxa, a little official, which consists of saying that, which is a little bit of a difference between humans and machines. And that's what it is, in general, at the same time, the most redoubtable. And then there is another reaction which is also well-aware, historically, and that my cousin talked about it, which is to constate that every time we make a progress with a machine, we find a way to think that, at the end, she remains completely idiotic. Well, from this point of view. And then there is an example very spectacular, it's a relatively little time, with the game of an error, with the go, where we know very well that since the machines se sont mises à gagner aux échecs, dans les 5 minutes, tout le monde a dit, mais ça, il fallait vraiment être des hommes, des intellectuels idiots pour confondre, pour penser qu'on est intelligent parce qu'on gagne aux échecs. Ce qui compte, c'est l'émotion. Alors, maintenant, on essaie de faire des machines émotives, mais on va trouver autre chose, là. Je crois qu'il faut avoir confiance, voilà. Oui, j'aimerais bien réagir parce que tout d'abord, il me semble, Turing a les deux positions, c'est très intéressant. Il a la machine qui cède des permutations et la machine enfant inscrite dans un milieu qui apprend et qui va évoluer, ainsi de suite. Bon, mais pour répondre à la question, juste comme un scénario comme ça, il me semble, ce qui est peut-être intéressant, c'est d'imaginer un espace de cohabitation au moment où les soi-disant machines intelligentes, entre guillemets, je veux revenir sur ce terme, commencent à produire des machines intelligentes de façon autonome. Ça peut être intéressant comme scénario, évidemment, il y a beaucoup de romans de science-fiction qui racontent ça. Mais puisque mon voisin avait évoqué, c'est pas toujours les gens plus intelligents, je suis rappelé un livre, quand même, qui a eu une histoire très intéressante, en tout cas en France. C'était le premier Nobel français en médecine, Richer, qui était un raciste, eugéniste, pas possible, qui a toujours des lecteurs très importants dans certains cercles transhumanistes, qui a fait un livre qui mérite d'être relu, L'homme stupide, et qui va essayer de démontrer les degrés de stupidité de l'humanité au fur et à mesure. C'est assez intéressant de revenir ses oppositions, surtout en reprenant les étymologies d'idiot et stupide. Il y a pas mal de choses à raconter dans historiquement surtout idiotesse en grec. Mais je crois, il y a évidemment, on a une idée que les machines intelligentes et surtout ce qui a été évoqué en anglais, c'est très intéressant. smart, c'est pas intelligent, c'est futé, c'est complètement autre chose. On a traduit par ville intelligente, machine intelligente, et c'est pas la même chose. On est sur des registres vraiment, vraiment différents. Et du coup, il y a quand même une surinflation du mot intelligent et intelligence associés au numérique, au digital et ainsi de suite, qu'il mérite de revisiter. Et pour terminer, puisque ce nom a été évoqué, Turing qui est considéré, etc. Si on relis son texte 1950, Computing, Machinery and Intelligence, le mot ne paraît que dans le titre. La notion ne l'intéresse pas. Il parle de thinking machines, les machines pensantes. C'est complètement également autre chose. Yeah, I think that's a really good point about assuming that intelligence is dangerous. It's and also assuming that, you know, looking very carefully, well, who's smart and who's not as being an important distinction. is really toxic, right, historically. But it's also very interesting to me very often in like science fiction stories, when you have the person who has all their emotions stripped away and they're super intelligent, they're always mean. They're always completely selfish. And that's kind of alarming to me. The idea that what super smart means is that you're really selfish and you're a sociopath. And really? I mean, that's what smart is? I think that says something interesting about how we as a culture think about what it means to be smart. And Starobinets. Okay, I agree not to use the word smart, but we can use like who has the information. The machines, they have lots of information. We, as they progress because we make more and more quick machines, machines that can operate more and more information. We ourselves, we regress because something is really happening with our memory right now, not in the future. Because we, there are scientific researchers which prove that nowadays the memory is, human memory, doesn't work the same way it worked 100 years ago. Because we have problems with remembering numbers, dates, things, because we always can Google it. It is really the problem. Another problem is with attention, our attention. We can't concentrate on things because we have many, many sources of information and this information is overwhelming. We can't cope with it. So we can't concentrate. We can't remember things. We regress. They progress. And you make, you make a very good point about that and I would mostly agree. I think it's intensified from what it used to be. But I also feel like that was the sort of thing people said when writing began to be invented. And people would say, well, people are getting stupid because you don't just memorize the history of this. You can go look it up in the book or on the clay tablet. And I'm not saying that it's not, ultimately, we do need to pay attention to that. But I feel like every new technology has had people saying, well, this is going to be a disaster. Trains in Europe and people would say, human beings weren't meant to go that fast. I think in Britain they had a thing called railway spine, right? That was an injury that would happen to you for going more than 30 miles an hour. Which isn't to say that actually railroads did some damage to the environment and really changed patterns of living in ways that maybe weren't good for everybody. So it's important to look at that side of it, absolutely. Yes, I agree. On the question of memory, I'm disagree. Because it seems to me that we have mixed the memory of computer and computer stocked with the human memory. Maybe a very simple way to say it is that the robotists, people extremely proud, do not manage to program the forget. We can program a lot of things, but it is extremely difficult, almost impossible to program the forget. Why is it interesting? Because the forgetting from the point of view of the machine is a failure or a loss. The forgetting from the memory of the human memory is something that is rebuilt, and that is reactivated, and that is in a very different context. However, we have a tendency, I believe, to combine the memory of the network with the human memory. I believe it is important to distinguish it. How do you describe this difference at this moment? It is a cumulative, which is a hierarchical model of storage, of access to information, while the memory of the human memory is extremely dynamic. You can forget something during 28 years. It can come back with... But it is not the same thing that is removed. It is another thing that is recreated. And that all the specialists, the doctors who have studied the memory of the human memory, we explain that it is another phenomenon. And so, with the code today, we do not have the ability to program something that is equivalent to the forget. There is a lot of effort because it is very important from the point of view of the practice, but it is a very radical distinction, in my opinion. Another thing? I have a little thing before giving you the floor. In an article of Monde today, we have access to today, we have talked about the problem of deep learning, we have talked about AlphaGo, etc. It is that there is an opacity. And so, the question of the researchers, it is that there is a process, but we cannot... So, is it that the spirit is not in this opacity? The spirit of the machine, we will say. Now, we are talking about the deep learning, non-supervised, because it is a deep learning. We know very well that... 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 And then they will complexify. And so, we don't know neither how nor what. That will learn. To my opinion, I think it is fabulous. I don't have the scene of the golem who makes me fear. I don't have, perhaps, this fardeau behind. But, I believe, we can arrive at a result of surrealist, from a point of view, esthetically fascinating, or perhaps perverse. It doesn't matter. We never know. But, who does not win, I would say. I am trying to answer this question of the opacity in anthropologist. It is to take a comment that we had before. It is to say that... It is to say that... It is to say that... It is to say that humans have... Today, the machine the most extraordinary, or the entity that they have invented, the most opaque in the world. And that, in all cultures, in all societies, there are plenty. It is the gods, it is the esprits. And in the cultures where the gods and the esprits, or for the people, for which it has a real importance, they are used to be confronted, for the good and for the bad, to a very, very great opacity. And, in relation to that, a machine is very, very opaque compared to any kind of divinity that we can find in the Himalaya. It is a bit of a mess, but... Very good. Is there any questions in the room? All right. Hello, Dobridian, Anna. My question is this. The man, what I define for me, is the compassion. The contrary, when the Nazis, for example, have invaded the Soviet Union, the first thing that made these Nazis, is to destroy, eliminate, exterminate, exterminate, des enfants d'une colonie de vacances de Moscou, qui était près de la frontière. Donc, la compassion, pour moi, c'est la notion fondamentale dans l'humanité. Et là, avec les Nazis, on a l'inverse, l'absence totale de compassion. Donc, les Nazis, les fascistes, les gens totalitaires, ne sont-ils pas des machines mortifères, des machines exterminatrices ? Qui veut répondre ? Oui ? Non, c'est... Je ne vais pas répondre, parce que c'est une question trop grave, mais juste par une anecdote. C'est-à-dire, parce que j'ai travaillé chez Madame Tussaud, parce que je m'intéressais à l'interaction des gens avec les mannequins chez Madame Tussaud. Et alors, les gens chez Madame Tussaud, personne ne confond, ou bien vraiment, si c'est l'obscurité, etc., une figure de cire avec un être humain. Par contre, il suffit, et ils le font, que les gardiens se figent un instant, et les gens ne savent plus s'ils ont affaire à un être humain ou à une machine. Donc, on est... Actuellement, on est bien meilleurs, effectivement, et c'est peut-être le sens de ce que vous disiez, on est bien meilleurs à être, en tant qu'être humain, à se comporter comme des machines, que à faire des machines qui se comporteraient comme des êtres humains. Je ne sais pas si c'est une véritable réponse à votre question, mais c'est une façon de l'aborder. Anniki ? I think that, sort of the flip side of that connection with machines where we see them as people, is that things that we don't have a connection with, we don't see as people. And sometimes, that extends to other human beings. Our deep connection with our friends. I'm sure, this does not redeem them in any way. Those Nazis were probably fabulous to their families and to their friends and had a lot of empathy for them, but for whatever reason, which would be complicated and disturbing to go into here, they didn't have that empathy, they didn't have that connection with those other human beings. And I'm not sure it has to do with the line between human and machine as much as it has to do with where people are capable of drawing that line with beings they have a connection with and have some kind of empathy for and how easy it is for them to put other human beings on the other side of that line. I think when we deal with machines, we don't really expect that much compassion from them. It is, when we go to the doctor, the doctor whom we don't know at all, we don't really expect compassion, we expect help and some politeness. but if the doctor doesn't know us personally, he wouldn't be, you know, very sorry about our heart illness. The same with machines and robots, we expect help and we expect some politeness so they wouldn't wound us or hurt us. but there is another side of this coin. There is a wonderful novel which I think everyone knows. I'm not sure about the English translation. Do the androids dream of... Do androids dream of electric sheep? where the question is not about about human, but our compassion for robots and that very doubtful distinction between anthropomorphic robot and human being itself. Because do we have compassion to them? That's also the question. Maybe they need it. No, it was also a little reaction visceral to say that, personally, I expected much more than my doctor. I expected empathy. Not only the politeness and the competence also, but I hope empathy. Another question? Yes. I wanted to go to the question of the learning and the learning of the robots because actually the machines are fixed with the machines but they are programmed by engineers developers so there is a human origin of the codification of the interaction. But we see with films like Her like Aya or even in the Japanese like Ghost in the Shell where robots develop their own intelligence and we lose supervision and will not about to a machine who will respond? we have the scenario which is the machines who learn and they will surpass their capacity and their link with the human becomes interesting because we have the capacity and so it's possible it's a variation that's something that's that's theory that's the singularity after von neumann and today we can see with and we have problems we have extremely difficult to accept it if they are like we are have the scenario one 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 or or an Ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'il soit comme un humain, mais qu'il soit une machine qui fasse des choses comme un humain. C'est un peu différent. C'est là où est le même point. Il n'y a plus de questions. Ah, encore une dernière question. Voilà, par rapport au film de Daryl, où justement, c'est un enfant soldat, mais robot qui subit l'altérité avec d'autres enfants de son âge. Ce qui est intéressant, c'est que les adultes qui l'ont accueilli comme un enfant, à la fin, ont des sentiments de parents-enfants envers ce robot, sachant qu'il est robot. Comment vous l'interprétez comme ça ? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à toutes ces questions qu'il y a eu pendant la conférence ? Qui veut répondre ? On peut tous répondre, à mon avis. On a domestiqué tellement de choses, d'animaux, de poupées dans notre histoire et dans nos vies. Ce n'est pas nécessairement surprenant. Mais pour peut-être tourner un petit peu les choses, je rappelle quand même dans le texte de Turing, quand il décrit les deux variations, le modèle qui l'intéresse le plus, c'est la machine comme un enfant qui va apprendre. Et la question qui va se poser de façon très, très importante, à mon avis, qui est toujours avec nous aujourd'hui, si on accepte ce modèle de comparaison de la machine pensante, pas nécessairement intelligente, à l'enfant qui évolue et qui apprend, à quel moment cette machine va avoir quelque chose comme la personnalité unique qui va la distinguer des autres, mais lui permettant de fonctionner dans le milieu social ? On est en train de reproduire le scénario de Turing. Et ça, c'est des questions qui sont très, très passionnantes. Par exemple, c'est juste un petit détail. Par exemple, les robots qu'on fait, le robot qu'on fait a une histoire de ses goûts qui est singulière. Singulière. Donc, selon les... Par exemple, si on le fait marcher plusieurs fois avec une nouvelle mémoire, on a l'équivalent de chacun des robots à des goûts différents. Alors, ça pose des tas de questions ensuite. On ne peut pas parler, mais il y a cette singularité. Bon, il est 13h, c'est la fin de la table ronde. Je rappelle que tous les participants sont en dédicace dans l'heure qui suit. C'est comme ça pour tout le monde, tous les auteurs. Je vous remercie.